Bonjour Monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Alhamdoulah, tout va bien. A part qu'il fait froid. A l'intention que nous sommes dans le château, est-ce que vous pouvez un peu expliquer sur cette carte ? Le château a écrit l'histoire de la révolution, de la conscience du départ d'un nouveau monde. C'est ici que Dieu a voulu, à cet endroit, pour que le monde se réveille un jour avec l'islam comme solution. Et l'islam comme alternatif. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on aurait pu penser que ça aurait été dans un pays du Moyen-Orient. Non. Dieu a décidé pour que ce soit en Occident, à Paris, en France, à Neuf-le-Château. Et je me rappelle d'une phrase que lui-même disait. Il disait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire à l'humanité toute entière que le mensonge a assez duré. Il a dit que l'est ou l'ouest, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une solution pour notre humanité. Et il a dit que le remède à notre humanité, c'est l'islam. Et il entend par là l'islam, la justice, l'amour, le message de la révélation. Et personnellement, lorsque j'ai entendu parler à la télévision de cet homme, je suis venu en vitesse avec des frères. On est arrivé ici, à cet endroit, en voiture. Et on a vu l'effervescence qu'il y avait. On est rentré et on attendait. Et il est arrivé et cette honte, on ne peut pas décrire les émotions qu'il y avait. Vous pouvez me croire. Bien sûr, les Iraniens, ils connaissent la révolution en Iran. Ils connaissent le premier départ. La faveur qu'il y avait, les manifestations pendant l'occupation et le chat. Mais ici, c'était autre chose. Ce qu'on avait connu, nous et ici, c'est quelque chose, je dirais, un peu plus. Parce qu'on n'était ni sur le terrain, ni en dehors du terrain. Et on était devant l'espoir. Ici, les prières qui ont été faites, à cet endroit, je crois que c'est les prières les plus grandes. Parce que le chat était encore sur place. Son armée, les gardiens éternels, qu'ils appelaient, c'est cette sécurité qu'il avait. Et nous, on était là à l'extérieur. Et on appelait Dieu pour assister le peuple d'Iran à lui rendre justice. Mais on n'avait jamais pensé que Dieu a choisi... Nous, on était des sunnites. On n'a jamais pensé que Dieu a choisi l'Iran. On aurait pu penser, nous, des pays arables. Mais là, quand on a vu l'imam, on a compris que Dieu a choisi autre chose, un autre peuple. Il l'a aimé. Ils l'ont aimé. Et c'est lui l'espoir. Et c'est avec ce peuple. Et à cet endroit. Par exemple, l'imam disait Ceux qui vous parlent de sunnites ou de chiites ne sont pas musulmans. Il n'y a pas de sunnites, il n'y a pas de chiites. Il y a que l'unité islamique. Nous sommes devant un danger. Et nous devons faire tout pour que ce danger disparaisse de la communauté des hommes. Et il n'y a pas de différence entre sunnites et chiites. Il a dit, ceux qui vous disent qu'il y a une différence, ils ne sont pas musulmans. Alors, son appel pour l'unité de l'islam, je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas les pays arabes qui ne l'ont pas suivi, à part le Liban, et bien sûr l'Irak, et d'autres pays du Moyen-Orient. Je ne comprends pas que tout le monde n'a pas adhéré. Je n'ai pas compris. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ils se disent musulmans. Ils voient un homme qu'il vient, et il parle de la Palestine occupée, et qu'il donne l'ambassade israélienne au peuple palestinien à Téhéran, le premier acte qu'il a fait, et que les gens ne l'ont pas suivi. Alors, nous, nous avons dit que nous avons un devoir encore beaucoup plus grand d'éveiller et de communiquer. Et cette révolution, elle nous a changé. Il y a 30 ans, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais l'imam, il est là. Il est présent. Il n'est pas mort. C'est nous, l'imam. C'est nous, la révolution. Il nous a laissé cette responsabilité. Alors, peuple iranien, si je dois dire quelque chose au peuple iranien, vous ne vous rappelez pas, vous, les jeunes, vous ne vous rappelez pas ce que c'était. Moi, je suis né en Algérie. En Algérie, je ne me rendais pas compte du soleil. Tout le temps, le soleil, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Parce qu'il était tout le temps là. C'est après, quand je suis venu en Europe, que j'ai compris la valeur du soleil. Mes frères, mes sœurs, le soleil de l'islam est chez vous. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez comme richesse. Le monde entier vous en vit. L'Est comme l'Ouest a compris que c'était vous la vérité. Elle a su donner, ce soleil a su donner, l'éclat de la vérité. Vous êtes arrivés à faire ce qu'aucun pays arabe n'a fait. Le Hizbullah a mis à genoux la plus grande armée du sionisme américano-sioniste. Ça, c'est qui qui l'a fait ? C'est les faveurs et les bénédictions de notre imam. Vous avez fait les plus grandes performances technologiques. Qui l'a fait ? Aucun pays du monde arabe ne l'a fait. Vous l'avez fait. Vous avez réalisé des projets que personne n'arrive à réaliser. Vous êtes aujourd'hui sur la fissure atomique. Vous êtes devenu une référence dans l'islam. Une alternative. Une nouvelle vision pour l'humanité. Ça, les ennemis de l'islam ne le veulent pas. Tenez bon. Résistez. Résistance. Ne vous laissez pas avoir par les médias sionistes qui manipulent les gens à l'intérieur, qui font des manifestations bidons. Tout ça, ce n'est qu'une manipulation d'une main étrangère qui est l'ennemi de l'islam. Vous devez être unis, comme l'imam le dit. Et vous verrez que les choses devant vous vont encore devenir plus belles, plus grandes. Je prie Dieu pour vous et pour l'islam. A votre avis, quel était le rôle de la révolution islamique de 1979 dans le réveil et dans l'unité du monde musulman ? Le monde musulman a reçu un choc. Tout le monde musulman, mais les sionistes, ont tout fait pour essayer d'atténuer ce choc que le pays musulman, quand ils ont vu cette révolution réussir. Le monde musulman, aujourd'hui seulement, 30 ans après, ils savent que l'Iran a raison. Le peuple sait. Et les gouvernements aussi. Ils savent que la solution, elle ne peut être qu'islamique, dans l'unité islamique. Le monde a chuté économique. Tous les avoirs des pays musulmans sont bloqués. L'argent, la crise économique, elle a fait que le modèle économique de l'Occident est faux. Nous les musulmans, l'argent travaille pour l'homme. Ici en Occident, avec les banques et ce qu'ils font, l'argent travaille pour l'argent. Ce n'est pas notre devise. Et cette devise, l'argent travaille pour l'argent, elle est tombée aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Que nous prenons notre unité en main, que tous les musulmans reviennent à l'appel de l'unité du prophète, du Coran, de l'islam et de l'imam. Notre unité, c'est notre force. Notre désunion, c'est la grandeur du sionisme. D'ici, l'appel a été, non pour l'Iran, mais pour l'islam. L'islam de tous les hommes, l'islam de tous les continents. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le retour de la lumière de l'islam. Que Dieu nous assiste et nous donne la victoire sur les ennemis de l'amour et de l'injustice. ceux qui sont contre la justice, ceux qui sont contre l'amour. C'est ça, le problème des hommes. C'est parce qu'ils ne veulent que se regarder soi-même, alors que pour bien-être, c'est regarder l'autre. Ils ne savent pas regarder les autres. L'islam nous apprend l'autre. Nous sommes là pour la famille humaine et nous devons être unis pour construire ensemble. que l'on soit des juifs, des chrétiens, des musulmans. Pourvu que nous marchions main dans la main, ensemble, contre le sionisme, pour que la vérité au grand jour éclate, pour que les hommes redeviennent des vrais hommes. Merci de votre présence dans votre interview. Merci à vous. Merci à vous. Et j'ai été très, très enchanté de revenir ici après plus de 30 ans. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut faire. ici. Madame, je vois l'imam sortir. Je le vois marcher. Je le vois rentrer vers nous. Il est encore. Salaam alaikum. Merci à vous. Merci à vous.